bonjour à toutes et à tous c'est philippe guilloire de trek éco survie aventure aujourd'hui je voudrais finir ma série de trois vidéos sur les plantes sauvages qu'on peut ramasser au printemps en tout cas au début du printemps et pendant le printemps et je vous emmène encore dans la campagne j'espère que ces vidéos vous seront pratiques parce qu'en tout cas pour moi elles le sont ces plantes j'en consomme régulièrement et je peux vous dire que c'est excellent ici on a du cresson des fontaines c'est une plante qui est absolument merveilleuse crue en salade il faut juste vérifier qu'elle n'est pas parasité donc il faut éviter de la ramasser quand on est proche d'agneau d'élévage quand elles sont parasité en général c'est en dessous des feuilles donc si vous avez peur mangez les cuites vous faites un petit peu comme des poireaux à la vinaigrette ou vous les mettez avec du riz en tout cas c'est une plante qui est excellente absolument pas amère qu'un ou délicieux ici on a des jeunes pousses de l'ire terrestre ça fait des petites fleurettes un peu mauve des feuilles légèrement engouffrées c'est un goût particulier avec une petite saveur légèrement de citron de menthe et d'anis plutôt à mettre dans des sauces ou dans des gâteaux elles se mangent crues ou cuites alors ici vous reconnaissez peut-être pour certains les feuilles d'angélique alors les jeunes feuilles d'angélique se mangent crues en salade si on veut c'est une plante qui est légèrement amère malgré tout donc il faut pas en mettre de trop ces feuilles peuvent se consommer aussi préparer avec un sucre concentré je vous montrerai peut-être d'ailleurs quand même une prochaine fois là vous avez les jeunes feuilles et à côté la feuille une fois qu'elle se défroisse elle se développe voilà là aussi elle se consomme comme elle est cuite plutôt grand d'aveur bon ça reste une plante légèrement amère le cerfeuil très jolie plante ça pousse en grande quantité celle-là c'est pareil on l'utilise dans les sauces beaucoup parce qu'elle donne un bon goût un petit peu comme le persil si vous préférez on peut la manger cuite on peut la manger cuite crue très riche en vitamine A et en vitamine C un parterre de consoude ici on peut manger les feuilles crues crues quand les feuilles sont vraiment jeunes et cuites pratiquement tout le temps ici elles ont été déjà mangées par des insectes qui sont en très bel état quand vous ramassez les plantes en général qui sont en soi malheureusement un petit rappel pour ceux qui ont vu la deuxième partie ici la cardamine des prix et là premier plan de la lierre et derrière sous les fleurs et jaunes la fiquaire fonçonnant qu'elle en même temps que je vous présente de nouvelles plantes sauvages j'espère que vous ne moins voudrez pas de vous faire des petits rappels sur des plantes que je vous ai monté dans d'autres vidéos ça permet de mieux se les remémorer de s'habituer et ensuite de pouvoir les ramasser puisque c'est le but de tout cela les ramasser et les consommer tous ceux qui en consomment savent quels bienfaits ils en retirent faites l'expérience faites-vous un gros saladier de plantes sauvages crues et voyez quelle énergie vous avez le lendemain ici on a un panais sauvage c'est une plante dont on consomme aussi bien les fans que la racine je vous ai dit Cette plante se mange surtout cuites Le panais sauvage est très abondant dans la nature Il est très nutritif Il a un goût de carotte mélangé avec de l'artichaut Je l'ai fait bouillir une petite demi-heure J'en ai tiré un potage Et ce plat dans lequel j'ai rajouté un tout petit peu de pommes de terre Pour finir, ces jeunes branches de fenouil On peut les utiliser cuites avec du poisson Sécher, elles perdent vite leur arôme Utiliser fraîches avec d'autres plantes On peut les mélanger à l'alcool comme l'avéca Pour faire un apéritif Je vous indiquerai comment la prochaine fois Regardez comment était le fenouil au Maroc Fin janvier Impressionnant Ainsi se termine provisoirement Cette série de vidéos sur les plantes printanières En l'occurrence Je ferai d'autres vidéos plus tard pendant l'été Je vous en présenterai d'autres encore Il est important De connaître les plantes qui sont dans la nature Surtout pour ceux qui font des treks Et qui font des treks sauvages Car lorsqu'on se déplace On a besoin de manger évidemment Mais parfois on a besoin aussi des plantes pour se soigner Je n'ai pas abordé le côté soin des plantes Le côté thérapeutique Leur propriété particulière Parce que ça je vais le faire De manière séparée Dans des vidéos bien particulières Dans lesquelles je développerai De manière beaucoup plus profonde L'utilisation de ces plantes En attendant J'espère que ces vidéos Vous auront permis De faire connaissance avec des plantes Que peut-être vous ne connaissez pas Ou de savoir Qu'on pouvait utiliser certaines plantes Que vous connaissiez déjà Pour ma part Je vous dis à tous Bon trek Portez-vous bien Et à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada